Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D Alors aujourd'hui c'est pas vraiment un mini tutoriel C'est plutôt une explication sur une vidéo que j'ai fait En fait je réponds à un commentaire On m'a demandé en commentaire comment j'avais fait ça Alors je remontre Voilà un texte avec juste le haut qui explose Et un mouvement de caméra Alors ça c'est une vidéo qui date Donc je ne me souviens plus en détail Mais on va voir ça comment on peut faire ça Donc j'ai cinéma 4D d'ouvert J'ouvre dedans Une scène de base La scène de base que j'ai expliqué comment faire dans un autre tutoriel Vous pouvez aller voir On a donc du texte Et on veut que juste une lettre explose On veut qu'il y ait un arrêt sur image Et un mouvement de caméra Donc première chose Du texte On va ajouter un objet mot graph Enfin un objet mot texte Je vais mettre 80 ici Je le centre Je choisis ma police de caractère Je prends une gardienne Je mets du texte dedans Alors je vais remettre le même texte que dans ma vidéo Voilà J'ajoute ici couvercle biseau 3, 2 3 et 2 Voilà Je vais me centrer sur le texte Parfait Comme ça Je vais tout de suite placer ma caméra Comme ça ce sera fait Donc j'ajoute une caméra dans ma scène Elle prend automatiquement la dimension de la vue Donc cette caméra Je veux qu'elle soit toujours centrée sur mon texte Donc je vais ajouter un objet neutre Que je vais positionner au centre de ma vue de caméra A peu près là Sur ma caméra J'ajoute Dans propriété cinéma 4D Un tag cible Et dans le champ cible ici du tag J'ajoute mon objet neutre Que je vais d'ailleurs renommer en cible De la caméra Voilà Donc la caméra est toujours centrée Toujours Vise toujours cet élément neutre Ensuite Je veux que ma caméra tourne un peu autour du texte Donc je vais lui faire une trajectoire Donc je vais passer en vue de haut Voilà Vue de haut J'ajoute dans ma scène Un arc Parfait L'arc je vais l'agrandir un peu Voilà Ensuite je le fais pivoter Ah Je le fais pivoter dans ce sens là Comme ça Je vais l'agrandir jusqu'à ce qu'il entre en contact avec ma caméra Ici c'est parfait Je passe en vue avant En vue avant Je vais relever un peu l'arc De manière à ce que là il soit au niveau de la caméra Donc juste à ce niveau là Je repasse en vue 3D Sur ma caméra j'ajoute Clic droit Propriété cinéma 4D Aligné sur la spleen Voilà Et dans le tag aligné sur la spleen Ici j'ai spleen directionnel Je mets l'arc dedans Parfait Donc là si je passe en vue de caméra On voit que la caméra s'est positionnée Ici au premier point de l'arc Et si Dans aligné sur la spleen Ici position J'augmente On voit que la caméra se déplace tout au long de l'arc Jusqu'à la fin Donc c'est parfait Je mets à 0 Frame 0 Je fais un contrôle clic ici Donc elle est à cette position là Et je mette 150 frames Donc à la frame 150 Je mets ça à 100% Et je fais un contrôle clic Ce qui fait qu'ici J'ai ma caméra Qui fait un joli travelling Tout autour de mon texte C'est parfait Donc ça j'y touche plus C'est parfait Ensuite Ensuite je veux que le haut du texte explose Et que le reste n'explose pas Donc mon texte Que je vais d'ailleurs Positionner parfaitement sur le sol Voilà Mon texte Je vais le rendre éditable Donc touche C Je vais ouvrir sa hiérarchie Alors pour ouvrir la hiérarchie D'un seul coup On fait un contrôle Et clique sur le plus Ça ouvre tout d'un coup C'est une petite astuce à connaître Donc ici J'ai toutes mes lettres séparées Voilà Je vais sortir ça Et effacer les éléments Que je n'ai plus besoin Le premier haut Ici c'est celui que je veux faire exploser Donc je vais le mettre de côté Voilà Et toutes les autres lettres Je les sélectionne Touche C Pour les rendre éditable Et là je vais encore Les transformer en objet Basique Donc Je ferme ma hiérarchie Contrôle Clique sur le petit plus Pour tout ouvrir Et ici De la lettre K Jusqu'à ici Couvercle 2 Je sélectionne tout Clique droit Connecter Supprimer Voilà Comme ça j'ai juste un objet Un objet basique Polygonal Que je mets ici De côté Je vais le renommer en Texte immobile Voilà Je ne sais pas s'il y a deux M Dans le doute Je vais appeler ça autrement Texte neutre Ici Le haut Le haut On veut qu'il expose Donc je vais aussi Le transformer en objet éditable Touche C Contrôle Clique Je sélectionne du haut Jusqu'à couvercle 2 Clique droit Connecter Supprimer C'est la même méthode C'est la même chose Et ça donc c'est le haut Qui explose Le haut qui explose On va le découper Avec Trosy Donc je l'ai sélectionné Module externe Trosy Trosy Mode Voronoi 20 morceaux Break Now Jusqu'à là Il n'y a rien de difficile à faire Voilà Comme je l'ai expliqué Dans un autre tutoriel Si on veut que certains éléments restent en place Il faut ici décocher la petite coche verte Je vais sortir de la caméra Voilà Je serai sur le haut Décocher la petite coche verte Outil de sélection Et on sélectionne les blocs Que l'on veut garder en place Donc on va garder ces blocs là 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 Ceux là Je les sors de la hiérarchie Ah Je les sors de la hiérarchie Il faut que je recommence À moins que Voilà Je les sors de la hiérarchie De l'objet fracture Je les mets à côté du texte neutre Et ici je peux remettre la petite coche verte J'en ai plus besoin Donc tous ces éléments là Ce sont les éléments qui ne bougeront pas Mais qui doivent être des éléments de collision Donc je les sélectionne Et je les transforme en objet de collision En ajoutant un tag corrigide dessus Donc mograph corrigide Voilà Je vais aussi les grouper avec alternatg Comme ça Ça c'est Éléments neutres Parfait Je reviens sur le devant Donc là Si je fais play On voit que La partie du haut Qui doit se casser Se casse Mais ça ne s'explose pas En fait Parce que Il n'y a pas de collision Vraiment Ça ne fait que tomber Donc ici Le tag corrigide Sur Troisi À la place de déclencher immédiatement Je mets Sur collision Voilà Ensuite J'ai besoin que quelque chose Rentre en collision avec ce haut Pour le faire exploser Donc je vais créer un nouvel objet Je vais créer une sphère Une sphère que je vais placer Alors à peu près De cette taille De cette dimension là Voilà La même dimension que le haut Je la place dessous le haut En dessous Carrément Et je vais la rendre invisible C'est à dire que là Elle est visible Parce que c'est une sphère Ici On clique sur les petites pastilles Pour les rendre rouges Comme ça La sphère est complètement invisible Je la place donc En dessous du haut J'ajoute dessus Un tag Mograph Corrigide Et Je veux que ça soit Uniquement un objet de collision Donc C'est juste un objet de collision C'est pas un objet Qui doit ni exploser Ni tomber Donc elle est positionnée ici A peu près à mon animation A la frame 40 Donc ma sphère Je place une clé Elle se trouve là A la frame On va dire 40 41 Juste après Je La fais remonter Sur le haut Ici Et je place une clé Donc elle va remonter D'un coup Et le haut Normalement explose On va voir ce que ça donne Et voilà Alors ça va peut-être Un peu trop vite Donc ce que je vais faire Ici je vais Je vais décaler mes clés La première Donc c'est à 40 Et la deuxième Je vais la mettre un peu plus loin A 45 Voyons ce que ça donne C'est pas encore assez Donc je vais Agrandir ça A 50 Au revoir Faut y aller en tâtonnant Parfait Ça c'est bien Donc là J'ai mon animation Qui est faite Il reste plus que L'arrêt sur image Donc là Si je mets La vue de caméra Je fais lecture On peut voir que L'animation a lieu Ça n'a pas de soucis Mais il y a juste L'arrêt sur image Qui manque En fait je veux que Ça s'arrête sur image A peu près à 60 Donc je vais me placer A la frame ici Alors Petite astuce encore A savoir Quand Par exemple ici Si je me déplace Dans la timeline On voit pas les éléments On voit pas les blocs On peut pas savoir Où ils vont tomber Où ils vont Pour régler ça Il faut mettre Tout simplement L'animation homographe En cache Donc ici Mon objet fracture Je fais un clic droit dessus Mot graph Et j'ajoute un tag Cache Cache mot graph Et ici Je fais conformer Ça me calcule Mon animation Et puis maintenant Partout où je vais Dans ma timeline Je peux voir Les éléments Où est-ce qu'ils vont se trouver A tel ou tel moment Donc Ma sphère Ma sphère Je sais qu'elle Percute à 40 A peu près Entre 40 et 50 Et quelques Donc je veux Que mon arrêt sur image A lieu à la frame 60 Ou 61 Et donc J'aurai cette vision là Cet arrêt sur image là Donc je me mets A la frame 60 Voilà Je fais un contrôle D Pour avoir les paramètres Du projet Ou alors je vais dans Édition Ici Préférence du projet Mais contrôle D C'est pareil Ici je vais dans L'onglet Mode dynamique Et échelle de temps Je fais un contrôle Clic dessus Sur le petit rond Parce que l'échelle de temps Est à 1 A ce moment là J'avance d'un cran Seulement d'un cran 61 Je place ça A 0 Et je fais un contrôle Clic Donc là L'arrêt sur image A lieu Je veux que mon arrêt sur image Dure jusqu'à On va dire 90 Là Donc à 90 Je fais un contrôle Clic ici Une image plus tôt 91 Je remets ça à 1 Et je fais un contrôle Clic Voilà Je me remets au début Alors comme j'ai fait Des modifications Sur Mode Dynamics Il faut que je recalcule Ici mon cache Mon graph Donc je vais Le tag Cache mon graph Je fais effacer le cache Et je fais Conformer de nouveau Et là Normalement Je peux faire Play Voilà On a l'arrêt sur image Et ça repart Comme ça C'est parfait Donc là Toute mon animation Est faite On peut faire un petit rendu Ici pour voir Ce que ça donne Alors je n'ai pas mis Des textures On pourrait faire Un mouvement de caméra Un petit peu différent On pourrait Changer la police De caractère On pourrait jouer Avec Plusieurs arrêts sur image Dans l'animation Plusieurs lettres Qui explosent Mais bon Le principe est là J'ai expliqué au mieux J'espère Que c'était assez clair Donc Voilà C'est fini L'animation est faite C'était Donc un petit tutoriel Sur Cinema 4D Merci d'avoir écouté Et A bientôt Pour un prochain Mini tutoriel Sur Cinema 4D Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501